Les transformations lentes n'évoluent pas de la même manière dans le temps. C'est pour cela que pour caractériser une transformation chimique, à un instant donné, pour caractériser son degré d'évolution dans le temps, on définit cette notion de vitesse volumique de réaction. Par définition, la vitesse volumique de réaction notée V, c'est le rapport de la dérivée de l'avancement de la réaction X par rapport au temps, et le rapport de cette dérivée est du volume V de la solution. Alors ici, nous allons nous intéresser aux transformations chimiques pour lesquelles le volume du mélange réactionnel reste constant. Alors cette vitesse volumique, c'est la dérivée de X par rapport au temps divisé par le volume du mélange réactionnel. Point de vue unité, si X est en mol, le volume est en litre, le temps en seconde, dans ce cas, la vitesse sera en mol par litre par seconde. Alors l'unité de cette vitesse dépend des unités de X, T et V. Par exemple, si X est en mol, V en mètre cube et T en seconde, nous aurons, ou bien T en minute, mol, nous aurons une vitesse en mol par mètre cube et par minute. Alors nous allons nous intéresser à ce dx sur dt. Alors dx sur dt, il représente tout simplement la dérivée par rapport au temps de la fonction avancement X parce que X, c'est une grandeur, c'est l'avancement de la réaction, c'est une grandeur qui dépend du temps, elle évolue en fonction du temps. En mathématiques, la dérivée, vous l'avez déjà notée, X prime de T parce qu'en mathématiques, vous utilisez souvent l'expression F prime de T où F, c'est la fonction, pardon, F prime de X, F, c'est la fonction et X, c'est la variable. Ici, X a remplacé X, c'est la fonction, elle a remplacé F, et T, c'est la variable, elle a remplacé X. Donc c'est au lieu de la dérivée de F par rapport à X, nous avons ici la dérivée de X par rapport au temps. Alors en mathématiques, on note comme ceci, nous allons utiliser cette notation. Alors par définition de la dérivée, la dérivée de X par rapport au temps à un instant T0, c'est la limite de X à l'instant T, moins X à l'instant T0, divisé par T moins T0, lorsque T est envers T0. Alors T est envers T0, ça veut dire delta T, c'est T moins T0, envers 0. Et X à l'instant T moins X à l'instant T0, c'est delta X. T moins T0, c'est delta T. Donc c'est la limite quand delta T tombe 0, de delta X sur delta T. Et c'est, on va la noter, delta X sur delta T à l'instant T0. Ou delta X sur delta T à l'instant T0 représente le coefficient directeur ou la pente de la tangente au point où on cherche cette dérivée. Donc, alors ceci veut dire que pour déterminer la vitesse volumique d'une réaction à un instant T donné, il faut calculer d'abord la dérivée de X par rapport au temps. À cet instant, comment, si nous avons la courbe X en fonction du temps, nous pouvons déterminer d'abord le coefficient directeur de la pente ou bien la pente de la tangente à cette courbe en ce point. et ces dérivées, nous devons la diviser par le volume du mélange réactionnel. Ainsi, on trouve la vitesse volumique de réaction à cet instant. Nous passons ensuite aux méthodes de détermination de cette vitesse volumique de réaction. Il y a d'abord la méthode graphique. Lorsque nous disposons de la courbe représentant X en fonction du temps, cette courbe en rouge ici. Alors, dans ce cas, et si nous supposons que l'on est en train de chercher la vitesse volumique à un instant T quelconque de la réaction, alors on doit d'abord déterminer la dérivée de X par rapport au temps à cet instant. Ça veut dire la pente de la tangente à la courbe en cet instant T. Delta X sur delta T à l'instant T. Alors, pour déterminer cette dérivée à cet instant T, je dois d'abord tracer cette droite qui est la tangente à cet instant. Elle est tracée en vert. Je considère deux points quelconques. Le point 1 et le point 2. Leurs projections sur les axes sont... Alors, 1, il a pour abscisse T1 et pour ordonner X1. 2, il a pour abscisse T2 et pour ordonner X2. Donc, la dérivée à l'instant T de X par rapport au temps, c'est X2 moins X1 sur T2 moins T1, tout simplement. Ça veut dire la variation des ordonnées divisée par la variation des abscisses. Ainsi donc, par conséquent, j'obtiens la vitesse volumique de réaction. Il suffit de diviser cette dérivée à l'instant T par le volume du mélange réactionnel. Ça, c'est la méthode graphique. Ensuite, il y a les méthodes numériques. Alors, les méthodes numériques, on utilise la première méthode numérique lorsqu'il s'agit, lorsque nous avons, nous disposons d'un tableau de mesure donnant à chaque instant T la valeur correspondante de l'avancement X. Alors, ainsi, on procède comme pour la détermination des vitesses instantanées en mécanique. Ça veut dire qu'on détermine à l'instant T, à l'instant TI par exemple, si on est en train de chercher la vitesse volumique en TI, il faut calculer le terme X de TI plus 1 moins X de TI moins 1, ça veut dire le point d'après moins le point d'avant, divisé par TI plus 1 moins TI moins 1, et ce terme doit être divisé par le volume pour avoir la vitesse volumique de réaction à l'instant TI. Ou bien, si nous avons la fonction mathématique X en fonction du temps, on peut tout simplement réaliser une dérivée numérique de X par rapport au temps et la diviser par le volume du mélange réactionnel. Ainsi, on obtient la vitesse volumique de réaction. Ensuite, nous allons voir un exemple de détermination de la vitesse volumique de la réaction dans le cadre de l'activité au cours de laquelle nous avons traité la réaction entre les ions iodure I moins et S2O8 de moins. Et nous avons, pour cette transformation, déterminé expérimentalement, bien représenté expérimentalement, la courbe représentative de la concentration de I2 formée en fonction du temps. Alors, le problème qui se pose, c'est de déterminer la vitesse volumique de cette transformation en un instant d'honnêteté. Alors, pour cela, il faut d'abord adapter l'expression de la vitesse volumique de réaction avec cette situation. Cela veut dire qu'il faut exprimer la vitesse volumique de réaction non pas en fonction de X parce que, vous voyez ici, nous n'avons pas X en fonction du temps, mais on doit exprimer la vitesse volumique de réaction en fonction de la concentration de I2 formée. Et pour cela, nous partons du tableau descriptif, du tableau d'avancement de la réaction. Dans sa première ligne, vous avez l'équation de la réaction. Dans sa deuxième ligne, l'état initial X, l'avancement, il est nul. La quantité de matière initiale en I-, la quantité de matière initiale en S2OI2- ensuite, initialement, 0 mol formé de I2 et 0 mol formé de SO42- à un état en cours de transformation. L'avancement CX, c'est un état à un instant T quelconque. L'avancement CX, les ions, la quantité de matière, restant en I1, la quantité de matière en I1- restant, c'est N2I- initiale, moins 2X. La quantité de matière de SO4OI2- restant, à un instant T, c'est la quantité initiale, moins X. La quantité de matière de I2 formée, c'est X. La quantité de matière de SO42- formée, c'est 2X à un instant T quelconque, où X est l'avancement de la réaction. Alors, pour déterminer V en fonction de la concentration de I2, on doit partir du fait que, selon cette colonne du diode, la quantité de matière de I2, elle est égale à un instant donné T, elle est égale à X. Donc, je vais partir de cette expression, X égale à N2I2. Donc, dans la vitesse volumique, figure la dérivée de X par rapport au temps. Donc, je dois exprimer cette dérivée. Donc, la dérivée de X par rapport au temps est égale à la dérivée de N2I2 par rapport au temps. Et V égale 1 sur V, DX sur DT devient V égale 1 sur V. Au lieu de DX sur DT, je mets D de N2I2 par rapport au temps. Or, une constante fois la dérivée d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction fois la constante. Ça veut dire, ici, je dois écrire que c'est égal à la dérivée par rapport au temps de la quantité de matière de I2 multipliée par 1 sur V, ou bien N2I2 sur V. Or, N2I2 sur V, ce n'est que la concentration de I2 formée. Donc, la vitesse volumique de réaction, elle est égale à la dérivée par rapport au temps de la concentration de I2 formée. Autrement dit, graphiquement, cette vitesse doit être égale à la pente de cette courbe I2 en fonction du temps à l'instant T. Ça veut dire que si j'ai, dans notre cas, nous avons la courbe I2 en fonction du temps, donc pour déterminer la pente à l'instant T, je dois tracer la tangente, calculer sa pente, et cette pente est égale à la vitesse volumique à l'instant T. De même, je peux exprimer la vitesse volumique en fonction de la concentration de SO4 de moins. Si jamais, par exemple, j'ai SO4 de moins en fonction du temps, je procède de la même façon. Je commence par écrire que la quantité de matière de SO4 de moins produit à l'instant T, elle est égale à 2X. Donc, je dérive et je trouve TX sur T, je trouve enfin que V est égale à 1,5 D de la concentration de SO4 de moins par rapport au temps. Alors, observons que, dans le cas des produits, la quantité de matière, c'est une fonction croissante, donc la concentration du produit, c'est une fonction croissante du temps, d'où la dérivée de cette fonction par rapport au temps, elle est positive. Ça veut dire qu'on trouve une valeur positive pour la vitesse volumique de la réaction. S'il s'agit, parce qu'il se peut qu'on dispose de la concentration d'un des réactifs en fonction du temps. Comme par exemple, dans ce cas, la concentration de I moins restant en solution en fonction du temps. Alors, c'est une fonction décroissante parce que I moins, il est consommé en cours du temps. Et pour calculer la vitesse à partir de cette courbe, en utilisant cette courbe, je dois d'abord exprimer la vitesse volumique en fonction de la concentration de I moins, comme pour I2. De la même façon, j'écris qu'à l'instant T, la quantité de matière de I moins, voici son expression, c'est la quantité initiale moins 2x. Donc, N de I moins est égale N de I moins initial moins 2x. je dérive les deux termes de cette égalité, je trouve que la dérivée de N de I moins par rapport au temps, je dérive les deux termes par rapport au temps, donc, j'obtiens la dérivée de I moins par rapport au temps est égale. La dérivée de N de I moins initiale, alors que cette quantité, c'est une constante. Et la dérivée d'une constante, elle est nulle. Elle est constante dans le temps. Donc, la dérive par rapport au temps, il est nulle. Il reste la dérivée de moins 2x. Donc, c'est moins 2 fois dx sur dt. Donc, j'exprime dx sur dt. C'est moins N de I d'une de I moins par rapport au temps. Je remplace dx sur dt par son expression dans l'expression de la vitesse. J'obtiens V égale moins 1,5 d'une de I moins par rapport au temps fois 1 sur V. De la même façon, un surveil dans la dérivée. Je mets 1 sur V dans la dérivée. Je trouve la dérivée de la concentration de I moins par rapport au temps. Avec ce facteur, 1,5 et avec un signe moins. De la même façon, je peux faire la même chose pour S2 ou I de moins. Je pars du fait que la quantité de matière de S2 ou I de moins est égale à initiale moins x. J'obtiens enfin V égale moins la dérivée de la concentration de S2 ou I de moins par rapport au temps. Observons que, alors d'abord, pour déterminer la vitesse volémique depuis la courbe I moins en fonction du temps, observez que la dérivée de la concentration de I moins par rapport au temps, elle représente la ponte de la tangente à la courbe à cet instant. et cette pente, je peux la calculer, par exemple, ce temps T, voici le point correspondant, je trace la tangente, je calcule la pente de cette tangente, c'est une fonction décroissante, donc cette pente, elle est négative. Et je dois multiplier la pente fois, je dois la multiplier par moins 1,5, j'obtiens une valeur positive. De même, la même chose ici, c'est j'ai la concentration de S2 ou I de moins en fonction du temps, la pente, je calcule la pente, moins la pente, c'est la vitesse volumique. Alors, observons que dans le cas des réactifs, la concentration, elle est décroissante, c'est une fonction décroissante du temps, avec ces signes moins, j'obtiens une vitesse, puisque ce sont des fonctions décroissantes, leurs dérivées sont négatives. Et en multipliant par ce signe moins, je trouve une valeur V positive. Ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit un produit ou bien un réactif, la vitesse volumique, c'est une valeur positive. Et je peux généraliser l'écriture de ces quatre relations en une seule, V égale, la dérivée de la concentration de l'espèce chimique, que ce soit un produit ou bien un réactif, par rapport au temps, multiplié par un sur un coefficient, alors ce coefficient, c'est tout simplement le coefficient stoichiométrique lié, affecté à cette espèce chimique dans l'équation de la réaction. Par exemple, pour le diode, c'est un, un sur un, pour SO4, deux moins, c'est deux, un sur deux, pour S2, oui, deux moins, pour S2, oui, deux moins, c'est un, pour I moins, c'est deux, donc c'est un demi. Ensuite, j'ajoute, plus ou moins, ça dépend, si c'est un produit, plus cette expression, si c'est un réactif, moins cette expression. c'est un produit. – C'est un produit. Sous-titrage FR ?